C'est bon ? On sait que la partie civile a défendu normalement les intérêts des plaignants. Et vous avez suivi le déroulement du procès. Les droits de toutes les parties ont été strictement observés par le sous-président du tribunal. Nous restons sereins parce que ce dossier, pour nous, est un dossier solide. Contrairement à ce qu'on raconte, nous entendons bien rester dans la logique de la défense normale des intérêts de nos clients, en dehors de toute autre considération. Et le président a renvoyé l'affaire demain pour la continuation des débats. À 10h, nous serons là pour démontrer en quoi les faits dans ce dossier sont consistants. Et les infractions telles que présentées peuvent être de nature à prononcer, à aboutir, n'est-ce pas ? Et concernant le fait qu'aujourd'hui on a jugé le député sans lever son immunité parlementaire, qu'est-ce que vous pensez ? Pour nous, c'est une procédure de flagrance. Quand c'est le cas, on n'a pas besoin de lever l'immunité parlementaire du député. Vous avez suivi dans la salle d'audience les différentes dispositions légales qui ont été rappelées, qui ont permis au procureur de la République d'engager cette procédure. Et s'il y avait une violation quelconque de quelque règle de droit, que ce soit, vous l'auriez su, mais les débats ont été contradictoires. Et à mon sens, la procédure telle qu'elle a été engagée, l'a été conformément à la loi. Merci.